bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien je vous dis bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire comme d'habitude et aujourd'hui on va voir une recette toute simple de boucher à base de pommes de terre saumon et fromage on a besoin pour cette recette d'une grosse pomme de terre écrasée donc avec un petit peu de sel et du beurre d'un oeuf une cuillère à soupe de farine du persil ciselé un demi-oignon haché du poivre noir donc j'ajoute pas de sel il y en a déjà dans la pomme de terre on a besoin de fromage frais avec des herbes auxquelles j'ai ajouté une cuillère à soupe donc de crème et on a besoin de saumon fumé pour la déco alors je récupère l'écrasée de pommes de terre auxquelles j'ajoute l'oignon haché le persil ciselé et le poivre noir donc là je mets pas de sel parce que la pomme de terre est déjà salée sachant pour la pomme de terre vous pouvez utiliser bien sûr donc une pomme de terre à chair ferme sinon si vraiment vous n'avez pas le temps vous faites une purée classique voilà la purée on sachait mais c'est pas forcément le meilleur en fait c'est pas très bon enfin j'ajoute un jaune d'oeuf pour lier le tout et je mélange bien donc ma pomme de terre avant d'intégrer la farine donc moi je la mets petit à petit après on peut y aller on peut mettre une bonne cuillère à soupe de farine je passe au façonnage des galettes de pommes de terre donc je récupère une cuillère à café que je vais tremper dans la farine pour pas que ça colle trop ensuite je récupère donc des petites quantités de pommes de terre que je vais déposer sur la farine je les enroule bien de farine ensuite je forme des petites boules à l'aide de la pomme de la main et ensuite je l'aplatis j'aplatis la boule des deux côtés et je les dépose sur un plateau avant de les faire cuire alors donc du coup pour la cuisson on récupère une poêle on va mettre un petit peu d'huile vierge et un tendance à noircir au moment de la cuisson donc c'est pour ça on mélange un petit peu le beurre avec l'huile on dépose toutes les galettes et on va les faire cuire des deux côtés on les fait dorer des deux côtés et ensuite on les met sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de gras on passe ensuite à la déco donc dans une poche à douille on va mettre donc le mélange de fromage aux herbes avec la crème on dépose un petit peu de fromage sur les galettes et ensuite on vient ajouter des petites lamelles de saumon sur la galette et le fromage on peut ajouter également un petit peu de poivre noir et des béros c'est très bon et très joli et si vous n'avez pas de saumon vous pouvez mettre autre chose par exemple du temps il nous reste plus qu'à dresser nos petites galettes sur une assiette et voilà donc la recette est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu donc voilà le résultat final n'hésitez pas à commenter liker et surtout vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt sur de nouvelles vidéos